Bonjour Barbara Dufour, aujourd'hui dans Explique-moi nous allons nous demander qu'est-ce qu'une zoonose. Alors les zoonoses ce sont des maladies qui se transmettent naturellement entre les animaux et l'homme voire réciproquement. Alors il y a deux choses importantes là dedans c'est l'aspect de transmission et puis il y a une deuxième chose importante qui est le côté naturel c'est à dire que par exemple si en faisant une greffe qui est une situation très particulière on transmet un agent d'un animal à l'homme on va on va parler d'une zoonose très particulière c'est zoonotique ponctuellement particulièrement et puis le naturellement et puis le régulièrement est important également parce qu'il y a des maladies qui se sont adaptées à l'homme qui sont d'origine zoonotique par exemple le sida bien connu dont le virus existe chez les grands singes actuellement évidemment sur la planète ça n'est pas une zoonose c'est une maladie strictement de transmission interhumaine sauf dans quelques cas très particuliers de chercheurs dans des laboratoires qui pourraient se contaminer en manipulant en manipulant des animaux infectés donc il faut distinguer je crois les maladies zoonotiques c'est-à-dire celles qui peuvent vraiment se transmettre des animaux à l'homme de manière régulière à l'occasion de contacts entre ces deux espèces et puis les maladies d'origine zoonotique c'est à dire qui existait chez l'animal et puis qui à un moment donné ont fait un passage chez l'homme s'y sont plus d'une certaine manière et ils sont restés on pourrait parler de la grippe humaine par exemple c'est ce qui s'est passé à l'origine la grippe vient des oiseaux mais la grippe hivernale qu'on rencontre tous les hivers et bien cette grippe là elle est strictement interhumaine et humaine ça n'est plus une zoonose